Bien 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 ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait que je n'ai pas lu pardon des petites histoires d'horreur on se met dans l'ambiance même si l'ambiance était déjà là J'espère que vous avez faim car on va commencer par une histoire qui parle de bouffe un petit dîner ça vous dit c'est parti Dîner pour un elle lui a préparé un étrange dîner et ça je suis content de ne pas avoir à rentrer à la maison ce soir Patrick ouais le trafic peut être horrible alors ça va même si tu vas me manquer oh c'est trop mignon il sert sa mec ou c'est une fille parce que il sera normalement c'est pas non mec ou c'est un nom unisexe non pas petit patique patique hante dans la maison dans le noir il allume la lumière de la salle à manger je vois que tu vas laisser un petit paquet oh c'est trop mignon tu sens que la poutelle a été prise sur internet mais franchement ça me donne faim je ne voulais pas te laisser tout seul merci ma chérie donc c'est des filles tu te souviens ce qui s'est passé à la dernière fois que tu as essayé d'utiliser le le poil la poil oh j'ai à moi de choisir as tu vu mon autre surprise je me souviens que même les pompiers m'ont fait la morale les pompiers m'ont fait la morale oh c'est sympa ce j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce petit rajout là qu'ils ont mis je me souviens que même les pompiers m'ont fait la morale j'avais oublié ça pourquoi devais-je te le rappeler au fait quoi non il est ouf ah ils ont encore un deux trois petits soucis ils ont encore deux trois petits soucis parce que du coup l'option numéro deux en fait c'est ce que devait dire isher as tu vu mon autre cadeau il se lève à contre coeur tu dois le chercher imbécile vas-y je vais faire mon cher puis je le cherchais plus tard je meurs de faim d'accord chérie mange ton dîner puis va au salon c'est ici bien sûr que oui j'ai hâte clairement tu peux patrick se sent un peu coupable je vais devoir me dépêcher de manger ce délicieux dîner tu l'as vraiment aimé tu sais bien que oui je sais mais j'adore t'entendre le dire n'es-tu pas la plus gentille je crois bien que je le suis ok patrick continue de dîner en silence tu as fini presque il finit rapidement le reste puis se lève pour aller chercher la surprise bon dépêche toi je veux savoir à ce que tu en penses ma tric se rend au salon ok petit cadeau c'est ça c'est bien ça je pense que je suis plus excitée que toi qu'est ce que c'est il va falloir l'ouvrir pour savoir d'accord attend il prend son temps pour déballer la surprise what the fuck a bitch pourquoi tu me donnes une vhs on est en 2019 ok on a une vhs c'est le royaume ça me dérange pas j'aime bien le royaume j'espère que c'est un disney au moins regarde ça je sais attends je vais tout préparer il va à la télévision et prépare tout pour regarder la cassette de quoi ça parle je devais pas te le gâcher non mais ça me perturbe c'est dire que le gars il est encore un magnétoscope really mais c'est quelque chose que j'ai monté moi même oh une monteuse vidéo intéressant j'espère que tu aimes je suis sûre que je vais adorer la borne commence à jouer patrick qui est attaché à une vieille chaise poussiéreuse que quoi quand est-ce arrivé continue de regarder patrick se voit lutter pour se libérer une créature laide et terrifiante entre dans le cadre what c'est quoi ce bordel tu n'aimes pas ça la créature sur le rivet commence à couper sa chair qu'est ce que c'est que ce putain de bordel les cris et les grincements de la chaise force patrick à s'arrêter à regarder la scène il n'en croit pas ses yeux pourquoi tu fais cela mais patrick s'en souvient plus patrick d'alzheimer c'est vraiment n'importe quoi il regarde incrédule alors que le monstre continue de le torturer à l'écran comment tu peux faire cela est ce vraiment ta question les cris résonnent toujours dans la maison vide quelque chose de plus sur une autre ligne comme quand ça va arriver non mais attend attend elle vient du futur ou quoi la meuf qu'est ce qui se passe je ne veux pas savoir je vais répondre à cela très bientôt je m'en fiche je veux pas dire patrick je dis patrick patrick arrête la cassette le silence est plus troublant maintenant que les fantômes de ses propres cris persiste dans les airs what what the fuck je j'ai pas d'autres mots en fait tu devrais je ne sais même pas quoi dire c'était très dérangeant il sèche la sueur de son front imagine tata meuf elle a des fantasmes hyper chelou comme ça franchement ça ferait grave chier quoi déguise toi un monstre moi je m'en vais aller salut c'était le but ne t'inquiète pas je vais y apporter quelques changements veille à l'aimer quand tu regarderas à nouveau la cassette impossible que je la regarde encore une fois comment as-tu fait pour l'éditer comme ça c'est impossible s'il s'en souvient pas mais qu'est ce qu'elle a foutu alors tu n'as pas aimé bah bien sûr que non c'est hyper taré ton truc bien sûr que je n'ai pas aimé ça qu'est ce qui ne va pas chez toi non mais t'es quand même pas sérieuse dans ta question ou quoi patrick ressort un frisson qui atteint sa colonne vertébrale avec moi qu'est ce qui ne va pas chez moi je ne comprends vraiment pas j'ai donné le même cadeau à ta femme il ya quelques heures moi aussi j'étais patrick Merci pour le repas tout s'explique mais ça n'explique pas en fait comment il a réussi à tourner cette vidéo patrick a l'impression qu'il a été tiré au sol par ses bras bon l'expression dite est un peu bizarre mais en soi il est sous le choc quoi quoi qui es tu à non à moi alors que alors à moins que la personne avec qui il est en train de parler se fait passer pour sa femme elle a adoré ça nous nous sommes tellement amusés ensemble tu veux voir qu'est ce que tu as fait mais qu'est ce que c'est ce bordel qui es tu calme toi une question à la fois oui qui es tu tu auras des réponses très bientôt mais tu ne les aimera pas patrick reçoit un soudain élan de courage il se lève déterminé à affronter celui qui est là où est ma femme oh quelle impolitesse elle est ici avec moi nous sommes quelque part dans la maison Bon ok patrick commence à regarder autour de lui enfin ce qu'il reste d'elle qu'est ce que c'est ce bordel vous êtes un fils de son en faisant que lui as tu fais chut calme toi chut téléphone toi aussi calme toi nous avons sérieusement besoin de parler patrick se sent impuissant c'est quoi ce délire c'est quoi son putain de délire il décide d'en faire un plus avant de faire un autre geste avant de t'expliquer as tu vraiment aimé ton dîner qu'importe oui bon d'accord on a une photo je pense savoir ce qui s'est passé vous aussi et si c'est ça c'est dégueulasse petit diable tu n'as laissé aucun reste pour plus tard et alors eh bien alors tu m'as transformé en honteuse patrick se lève et va à la salle à manger il se prépare à une confrontation je suppose que nous devrons trouver quelqu'un d'autre maintenant qu'est ce que tu racontes il n'y a pas de réponse pendant quelques minutes patrick regarde autour de lui essayant de découvrir la présence de son bourreau il ne semble y avoir personne avec lui tu es très égoïste j'espérais partager le dîner avec toi je ne elle était délicieuse n'est ce pas patrick commence à se sentir malade non impossible il regarde les assiettes vides mon dieu ne sois pas comme ça tu as dit que tu avais adoré alors de rien patrick tombe par terre ses yeux fixant le il a bouffé sa femme clairement il vient de manger sa femme on voit souvent ce genre de choses dans les films tu sais il faut manger un humain à quelqu'un sans que la personne le sache c'est horrible enfin c'est surtout dans les films d'horreur je dois dire que j'apprécie mon petit jeu mais tu viens de me donner une nouvelle idée mais c'est qui en fait cette meuf patrick vomi par terre qui allons nous goûter maintenant as tu un autre favori oh ça va être tellement amusant patrick sanglotte et tous de dégoût alors qu'il se tient l'estomac c'est tellement dégueulasse tu m'étonnes que tu vomis rendez-vous au petit déjeuner je vais apporter quelque chose de délicieux le chat tu sais faim non mais c'est dégueulasse pourquoi ils nous font ça on sait même pas qui était son bourreau pourquoi avoir tué sa femme pourquoi s'emproudre à lui mais c'est horrible de nous laisser comme ça putain dites nous non bon les amis petite morale quand vous avez un proche qui a disparu faites attention à ce que vous mangez par la suite moi moi je préfère vous prévenir entre nous voilà tu vois oh c'est dégueulasse oh nouvelle histoire les amis sans précieux il est effrayant que son médecin est un intérêt plus macabre que son bien-être wayne bonjour il ouvre les yeux oh super très cosy la salle on veut tous être dedans quand on se fait examiner le cul qu'est ce que c'est il se traîne et s'aperçoit qu'il est attaché au lit médecin désolé pour ça nous avons dû vous retenir malheureusement pourquoi qu'est-il arrivé vous avez été victime d'un violon accident vous vous souvenez non quand ils vous ont amené vous avez été trop blessé sous le choc je devais vous attacher pour vous empêcher de vous blesser il n'est pas surprenant que vous ne vous souvenez toujours de rien à quoi sert-il ça c'est un truc de transfusion nous avons besoin de ça pour vous rendre meilleurs j'ai mal à la tête je je me sens étourdi c'est normal dans ce genre de procédure pas d'inquiétude vous irez bien wayne regarde le médecin quittait la pièce oh on a encore un médecin torturé qui aurait voulu être en fait taxidermiste il cherche quelque chose à utiliser pour libérer ses mains est-ce que si je dis docteur pouvez vous venir s'il vous plaît il va venir docteur pouvez vous venir ici s'il vous plaît il y a quelqu'un je suppose que non je vais profiter d'être seule alors je ne veux pas rester ici une seconde de plus je cherche une aiguille chirurgicale non utilisée sur le bord de la table voilà je sens que je vais m'évanouir je dois partir avant que ce médecin revienne il coupe la bande le liant avec l'aiguille les mains libres il enlève le goutte à goutte de sa main droite non parfois j'ai du mal avec les traductions je dois sortir d'ici il sort de la pièce wayne voit une femme médecin parler au téléphone tout va bien oui notre petit sujet est prêt est ce qu'elle parle de moi nous aurons les premiers échantillons dans une heure non il n'y a aucun problème il est bien retenu non il n'a aucune idée de ce que nous voulons je ne peux pas rester pour savoir ce qu'il se passe ici non bah tu te casses maintenant elle est un peu casse toi c'est maintenant ma chance ok du sirop de grenadine aïe c'est fait mal en fait ok le couillon le couillon est merde j'espère qu'il n'a pas entendu entendre quoi pourquoi gâchez vous tout je j'étais combien de cela avez vous entendu rien il veut dire est ce que vous avez entendu des informations qui pourraient mettre en danger le médecin un truc comme ça rien je cherchais juste quoi je ne mentirai pas si j'étais toi cela me rendrait très en colère je n'ai rien entendu je le jure mentir elle le pousse contre le mur ah c'était la femme médecin t'arrête je veux dire vous voulez que je devienne violent attention madame ah non c'est un du coup j'avais le choix entre la réponse du médecin et celle de wayne voulez vous que je devienne violent putain c'est une meuf ou pas la merde est ce que c'est ce que tu veux non ce n'est pas nécessaire êtes-vous sûr parce que je suis très bon pour être violent non je vais coopérer c'est bien je le promets pourquoi m'espionnez vous alors j'ai seulement entendu parler d'un projet c'est tout c'est une chose de trop qu'est ce que je vais faire avec vous je reste dans ma chambre je le promets vous n'avez rien à faire de drastique c'est trop tard pour ça maintenant vous êtes devenu un problème pour moi dans ce cas il repousse le vampire et jette un coup de point faible or non on passe non mais L'intégration d'un vampire la plus tranquille du monde je sais pas pourquoi tu as un vampire tu sais mauvais mouvement merde il essaie de s'enfuir du médecin reviens ici tu devrais venir me chercher toi même doc mais ça sert à nous provoquer quand même bien nous ferons cela à votre façon ok on a mis de la fumée qu'est ce que qu'est ce que tu vous êtes sur le point de le découvrir non mais si t'es un vampire vous devriez rester sur place cela aurait fonctionné à merveille pour vous Wayne se lève vaillamment rassemblant toutes ses forces avant de me tuer je n'ai qu'une question vas-y vas-y en tout cas je pense que tu vas crever avant de me tuer je n'ai qu'une question bien demande est ce que cet endroit est un véritable hôpital t'es sérieux c'est ça c'est ta seule question est ce que je veux vraiment mourir dans un hôpital non parce que je suis un petit peu hypocondriaque donc c'était il ya quelques temps mais il est abandonné depuis des années personne ne vient pour vous sauver on verra il court vers le couloir il a mal ah non maintenant c'était pas de la fumée alors c'était la transformation j'essaie de comprendre il court vers le couloir il a mal aux jambes mais il fait un effort pour continuer à avancer allons s'il vous plaît mon dieu ouest même lui il ne peut pas te sauver maintenant ouais j'avoue que je suis un accent très bizarre avec la meuf mais bon ça m'amuse elle le poursuit en savourant la chasse vous ne pouvez pas courir pour toujours bientôt tu seras à moi Wayne s'arrête au seuil d'une pièce si vous êtes si sûr venez me chercher pas plus de jeu faire face à la mort avec courage j'aime ça chez une proie elle court vers et Wayne avec ses petites dents là qu'est ce que c'est comment se peut-il cela peut être quelque chose à voir avec ma sauvegarde j'ai pas tout compris là c'est une vieille chapelle abandonnée pardon mais chaque hôpital a tendance à avoir un appeler ça ma chambre de panique ouais une petite chabelle impossible et vous êtes la bienvenue pour essayer de me chercher mais ça ne marchera pas et maintenant j'ai ça cette histoire c'est du délire c'est grave du délire elle est même pas angoissante cette histoire rangez ça s'il vous plaît Wayne sort de la chapelle le crucifix tenu haut le docteur marche lentement en arrière allez vous en sortez d'ici merci docteur j'espère ne jamais vous revoir il se dirige rapidement vers la sortie son arme haute bon bah il s'est cassé moi qui pensais qu'il allait crever enfin je suis en sécurité il sent quelque chose de tranchant lui trancher la main ah il laisse aller le crucifix pour enlever un morceau de verre logé dans sa main un homme sort de l'ombre qu'avons nous ici un homme de foi hein je peux sentir votre sang précieux ici il pointe la croix de Wayne qui êtes vous disons que je suis un émissaire il lance ses crocs de vampire je suis ici pour vous voir atteindre votre sauveur en toute sécurité en gros l'emmener voir dieu quoi le tuer il enterre ses crocs dans le cou de Wayne après avoir fini de se nourrir il jette le cadavre de Wayne à côté de la croix merci pour le repas mon frère dis bonjour au grand homme pour moi quand vous le verrez fin non mais en fait c'était clairement une histoire de vampire alors par contre il n'a pas qu'un seul il y en a carrément je sais pas combien il en a échappé un et deux secondes après il en a trouvé un autre ah et par contre j'avais bien raison il est mort à cause d'un vampire je m'attendais à une histoire sur un trafic d'organes ou voilà un truc comme ça mais pas une histoire de vampire l'intégration du vampire m'a bien fait rire sur ce les amis j'espère que ces deux nouvelles histoires vous auront plu point très effrayante je l'admets faudrait que j'en trouve des un peu plus creepy sur ce si vous avez aimé n'hésitez pas à liker à commenter et à partager on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos en attendant portez vous bien ciao ciao